bonjour à toi chers spectateurs thunder force de ben falcon c'est un film qui m'intrigué parce que je connais un petit peu le travail de ben falcon qui est donc le mari de melissa mccarty avec laquelle il a fait pas mal de long métrage dont un qui est sorti dernièrement sur hbo max aux états unis qui était une espèce de comédie romantique sorti un petit peu avant la saint valentin si j'ai bonne mémoire et sinon il est vraiment spécialisé dans la comédie us un peu sentimentale avec des teintes un peu dramatique mais surtout qui a donc envie d'être très potache donc je dois avouer que le mélange super héros comédie sur le papier ça peut être cool sur le papier le résumé pour faire simple dans les années 80 une météorite a frappé la terre et donné à tout un tas d'êtres humains des super pouvoirs mais se toucher par cette comète n'était en aucun cas pétri de bonnes intentions et les jeunes lydia et emily vont clairement en faire les frais c'est pas bon voilà si je pouvais être un peu mitigé avant le film les premières minutes m'ont vraiment refroidite c'est un film qui est laborieux et qui n'est pas très drôle qui n'est pas très entraînant qui faut l'avouer en plus à une certaine tendance à vouloir absolument faire des caisses qui a le don d'être un peu énervant et surtout pire du pire en fait je dois avouer que plus long métrage avancé plus je me demandais dans quelle direction il avait envie d'aller parce que si dans les premières minutes on peut se dire ok ça envie de mêler un petit peu un parcours assez classique de cinéma et ça va amener au fur et à mesure du genre super héroïque rapidement on se rend compte que le but c'est avant tout de faire de la comédie potage avec melissa mccarthy qui va faire un peu le guignol pendant 1h45 de film et à partir de ce moment là on se dit que le trip va être très long va être très laborieux film va avoir tendance à si ce n'est en faire constamment des caisses en tout cas en faire beaucoup et c'est le souci avec ben falcon c'est que là tout ce qui pouvait y avoir de subtil dans ses précédents métrages il a décidé ici qu'il ne fallait pas du tout que ce soit le cas et donc les vannes sont lourdes les personnages sont lourds les situations sont lourdes tout ce qui entoure la trame principale ne sert quasiment à rien il n'y a aucune profondeur aucune métaphore le film va dans une direction hyper balisé et semble se contenter de cela comme si c'était suffisant ce qui est vraiment triste les films de super héros semblent être dans une phase un peu latente où clairement beaucoup d'auteurs ont envie d'aborder le genre de lui donner des lettres de noblesse différentes de celles connues du grand public dernièrement pour mener un ciste style de long métrage dans une direction qui peut être surprenante ainsi ben falcon habitué de la comédie us un peu à l'ancienne décide de nous embarquer dans un trip super héroïque loin d'être fin ou subtil et qui résonne même clairement comme un moment de cinéma un peu gênant dans une comédie pas du tout subtil ou même fine dans ses effets et qui a tendance à vouloir tellement faire des caisses que cela sonne souvent comme faux en termes de scénario ben falcon c'est compliqué parce que ça se ressent dans les premières minutes qu'il a envie de mettre un peu de profondeur que ce soit avec le personnage d'emilia qui a envie de de rendre hommage à ses parents de de continuer dans leur direction et que ce soit lydia en face qui du coup est complètement perdue ne sait pas vraiment comment avancer sans sa copine enfin ils peuvent y avoir dans les premières minutes d'écriture une vraie impression que le scénariste américain a envie de placer une certaine profondeur ou en tout cas une certaine ambiguïté entre les personnages et du coup amener un vrai parcours dramatique qui va les pousser du coup à chercher un changement ou quelque chose dans cet esprit là mais rapidement on se rend compte qu'en fait le scénario ne veut pas et dans cette direction le scénario veut juste enchaîner les séquences et des blagues pas forcément toujours très subtil il ya notamment des blagues sur l'homosexualité que je trouve assez mal placé bizarre en plus c'est même pas que ça soit mauvais dans son fond c'est juste que c'est mal placé c'est mal amené il ya plein de trucs comme ça on se demande réellement dans quelle direction va les filles mais et c'est triste à voir parce qu'on se dit que certainement falcon devait avoir envie de mêler un petit peu des aspects de pastiche de films de super héros et en même temps prendre une trame assez classique pour justement en faire un body movie ce qui aurait pu être sympa encore une fois il n'y a pas beaucoup de body movie de super héros il y en a même quasiment très peu je crois qu'iron man 3 c'est un des rares body movie de super héros qui eu depuis très longtemps sinon la plupart du temps vous avez dans ragnarok un peu dans cet esprit là mais il n'y en a pas beaucoup et donc du coup on aurait pu se dire ça aurait pu être sympa ben ça aurait pu être sympa scénario aller réellement dans cette direction falcon veut baser tout son scénario sur ces deux personnages principaux quitte à carrément délaissé la base même de son métrage pour simplement se concentrer sur une forme et une conception de la narration qui non seulement résonne comme cliché mais qui surtout pire du pire sonne comme très surfaite au fond on pourrait pardonner cela s'il y avait un peu de profondeur ou même simplement de finesse que ce soit dans le développement des personnages des actions dans l'enchaînement des scènes ou même dans une forme qui pourrait sonner comme un pastiche de plusieurs longs métrages du genre sorti dernièrement mais même pas on sent que falcon a voulu enfermer son scénario dans une forme classique et que cela lui convient en termes de mise en scène je vais être vache mais je préfère le dire dès les premières minutes pour vous ayez un petit peu un ordre d'idée je n'ai pas rigolé une seule fois devant le film ce qui m'a vraiment rendu triste parce que le film a vraiment envie de nous faire rire il cherche à nombreuses reprises à amener des gags à amener des instants où on devrait se marrer et on devrait vraiment éclater de rire à l'écran non et c'est triste à dire mais j'ai l'impression que falcon il a jamais réussi à capter l'essence de ce qu'il avait envie d'amener à l'écran ce qui est quand même triste parce qu'on part sur une comédie de super héros et il ya un des deux postulats qui n'est pas respecté donc à partir de ce moment là en tant que spectateur ben on regarde ça et on se dit ok c'est dommage ça aurait pu être intéressant mais mais non et ça enchaîne ça va constamment en cette direction et c'est triste à voir parce que vraiment on a la sensation que le cinéaste a envie de nous amuser a envie de nous éclater a envie de nous entraîner dans sa petite ambiance a envie de construire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et en soit c'est pour ça que sur le papier j'avais vraiment envie d'apprécier le film et je me disais vraiment il peut être cool il peut être fun et en fait dès les premières minutes on se rend compte que ben ça va être de l'humour très graveleux ça va jamais être subtil et surtout et c'est ça le problème c'est ta rallonge toutes les scènes de comics sont à rallonge c'est à dire que ça s'arrête pas juste à une vanne et c'est très très bien cristallisé à un moment dans une scène de retrouvailles de potes de lycée où il y a un personnage qui avant était le comique de service quand ils étaient au lycée qui va revenir et qui va raconter une blague à lydia et la blague dure 2 minutes 30 pour ne rien raconter c'est à cette image là tout le film c'est trop long et à la fin c'est même pas drôle le cinéaste américain est persuadé qu'il peut faire en sorte que sa mise en scène se repose presque uniquement sur le comique de situation posée par la majorité de ses personnages et par le déroulé de cette aventure sommes toutes convenues mais malheureusement il faut bien avouer que tout cela ne marche pas on pourra toujours sauver quelques effets héroïques en termes d'action et de suspense mais tout ce qui concerne l'essence même de son long métrage ben falcon ne cherche jamais pleinement à l'exploiter ou alors en fait beaucoup trop ce qui a le don de rendre cette comédie lourde poussive abusive même simplement dans ses effets et de nous laisser vraiment de marbre devant notre écran en termes de casting je peux pas dire que les acteurs sont mauvais parce que pour la plupart ils essayent vraiment de se donner à fond même octavia spencer par exemple qui joue le rôle donc d'emilie qui essaye de se donner à fond on sent qu'octavia spencer elle a jamais été forcément très doué pour la comédie ça se ressent mais elle arrive quand même à être plutôt bonne jason bateman il en fait encore des caisses mais c'est jason bateman il passe plutôt bien à l'écran on peut citer bobby cannaval qui est un bon acteur et qui encore une fois à la gueule de l'emploi c'est juste qu'il est utilisé dans un rôle où il a tendance à en faire des caisses et c'est comme ça avec tous les acteurs c'est comme ça même paume clementief qui est quand même une actrice qui est une très bonne cascadeuse soit dit en passant elle est jamais pleinement utilisée dans le film et la pauvre on sent qu'elle est restreinte et qu'elle n'arrive pas à aller au bout melissa leo c'est la même chose c'est triste à voir on sent vraiment que la plupart des acteurs ont envie de se donner à fond mais ils servent des persos qui la plupart du temps sont vides et ce qui est triste c'est que du coup ben falcon il n'est pas objectif avec son épouse parce que elle a beau être drôle dans certains films et ben là je trouve que melissa mccarty fait peine à voir melissa mccarty est en roue libre en même temps on sent qu'elle a envie de s'éclater quitte à nous laisser de côté et à ne pas prendre en compte le spectateur ce qui a le don de rendre son interprétation quasi insupportable au bout du compte thunder force est un film beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté et pire du pire il arrive à être lourd sans en faire des caisses ce que je trouve assez triste parce que ça veut dire que le film passe son temps à refaire les mêmes vannes à remettre en scène les mêmes types de comiques et ça ne marche pas mais tant pis l'auteur se dit que ça va passer que les acteurs vont en suffire à tenir le film fin non c'est dommage mais thunder force de ben falcon ça marche pas et je vous le déconseille vivement actuellement sur netflix ça vaut pas le coup je pense que vous pourriez trouver le temps très long devant ce film parce que mine de rien 1h45 quand c'est pas drôle ça peut être lourd à plus